c'est pas grave les petits trucs presse-travaux pareil là pour la partie presse-travaux moi je vous laisserai gérer s'il y a des petits commentaires dans le chat je vous les fais remonter le but vraiment Cécile c'est que tu parles des logiciels que tu as utilisés si c'est des travaux d'UV quel était le but de l'UV comment tu as trouvé ça toi Maureen essayait au max d'interagir, que ça soit vraiment comme si vous parliez de ces travaux entre vous et moi je vous ferai remonter si les gens ont des questions la partie Q&A pareil, le plus naturel possible vous pouvez rigoler, vous pouvez faire des blagues le but c'est vraiment d'échanger après je ne t'ai pas vérifié là-dessus Cécile parce que tu as déjà fait des afterwords mais on essaye de rester quand même dans du positif de ne pas dire c'est de la merde après je ne te demande pas de mentir tu peux rester même s'il y a des points je reste sur mon expérience vécue c'est ça, c'est ça et puis après le jeu donc je t'ai envoyé la liste Cécile moi de mon côté je vais la reprendre et je me dis que le plus simple je vais faire un test parce que pour pouvoir te le dire sans que parce que comment on va faire en fait parce que je ne peux pas te le dire de toute façon les gens essayent de deviner en même temps donc en fait moi je ne vais rien dire je vais dire vas-y on passe au premier dessin je vais dire que j'ai récupéré mais tu m'envoies tout ça sur où ? sur le zoom c'est ça ? mais tu les as du coup c'est ce que je t'ai envoyé tout à l'heure la liste ah oui du coup c'est que ça il n'y a pas plus oui c'est non c'est que ça après tu penses que ça ne sera pas assez ? si jamais je pense que les gens vont rajouter dans le chat ouais parce que moi je ne peux pas le dire à votre parce que le but c'est que Maury n'entende pas et que le chat aussi sinon vous pouvez parler sur Slack non ? oui mais en fait je lui ai déjà envoyé donc ça ne sert pas à quoi mais par exemple tu vois s'il y a des idées en direct dans le chat je peux lui envoyer sur Slack si on est en rate de dessin tu as ton Slack ouvert ? ouais ouais ok parfait donc si tu peux couper le son non tu ne pourras pas bon c'est pas grave au pire c'est pas grave ils verront que je te les envoie en live il n'y a pas de soucis et puis pour l'ordre tu peux faire dans l'ordre que c'est et voilà et puis je pense que c'est à peu près tout et après une fois que toi tu essaies de deviner en live Maureen le but c'est de parler aussi et d'être en mode tu vois le plus possible est-ce que c'est ça ? est-ce que c'est ça ? est-ce que c'est ça ? et puis voilà en espérant que les gens y participent un petit peu j'ai complètement oublié de dire que c'était parti on va faire ça en 2-2 outil social twitch tac 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 c'est la catastrophe hop on va mettre ça dans comité Artline c'est parti c'est parti pour le live hop et puis on va remettre ça dans actuar ok ça c'est bon ça c'est bon et puis il est 14h magnifique 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 c'est bon pour vous ? vous avez des questions ? ou je lance ? non c'est tout bon ok sachant que je tac pictionary stream je stream tac 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 lancer le live donc c'est bon on est live on va attendre très vite on va attendre que les gens commencent à arriver tac tac toujours les premières minutes un petit peu gênantes où il n'y a personne on attend qu'on arrive tac j'attends d'être aussi sûre qu'on est bien live pour les autres ok ça m'a l'air ok et ben ça va être bon je pense qu'on peut attaquer de toute façon les gens vont arriver au fur et à mesure donc on peut commencer et puis voilà donc bonjour à tous on est là pour le deuxième stream sur Twitch de l'Institut Artline donc pour ceux qui ne savent pas l'Institut Artline c'est une école de création numérique en ligne on fait plein de choses on fait du game design on fait du game art on fait de l'infographie 3D on a des prépas on a plein de choses et aujourd'hui on est là pour vous parler un petit peu plus précisément du cursus concept art et illustration et on est là avec deux super jeunes filles Cécile et Maureen que je vais laisser se présenter avant qu'on attaque ben coucou à tous ben du coup je me présente Cécile Reimer j'ai 22 ans actuellement je suis en concept art et illustration en troisième année moi j'ai fait la prépa du coup la deuxième et actuellement la troisième année donc je suis contente d'être là pour parler un peu de mon expérience et de mon vécu chez Artline parfait Maureen tu peux y aller alors moi du coup je m'appelle Maureen je suis chargée des admissions à Artline donc mon rôle c'est d'accompagner les candidats et les candidates dans leur projet de candidature et de demande de financement lorsqu'ils arrivent aux admissions ainsi que dans leur démarche d'inscription à l'école super donc maintenant que les présentations sont faites le programme du jour dans un premier temps Cécile va nous montrer des travaux qu'elle a eu l'occasion de faire pendant tout son cursus chez Artline on va avoir la chance aussi de voir des petits avant après avec des comparaisons de ses travaux de première année VS maintenant donc ça c'est assez sympa à voir ensuite il y aura une session Q&A assez rapide avec des questions que vous nous avez posées sur les réseaux ou qui reviennent souvent sur ce que ça fait d'être apprenant chez Artline et pour finir on a un jeu bien sympa on a sourcé des challenges dessins sur Instagram auprès de vous et vous nous avez donné des choses bien compliquées à dessiner donc c'est le challenge que Cécile aura de représenter les petites folies que vous nous avez demandées et Maureen et vous devrez deviner pour essayer de marquer des points voilà donc on peut attaquer avec les travaux de Cécile du coup je vous présente mes travaux donc je vais commencer par les travaux personnels donc j'ai beaucoup apprécié durant mon année scolaire de faire des travaux personnels à côté de Artline ce que j'aime beaucoup c'est aussi de faire des caractères design des caractères parce que ça permet de développer leur posing et leur expression ensuite on arrive sur un projet qui est fait en cours qui est le Mike Painting afin de travailler le concept art et la texture donc c'était vraiment hyper intéressant de comment composer et comment mettre de la texture réelle sur une image qui est en 2D donc c'était super sympa ensuite ceci c'était un projet donc c'est un projet où on devrait adapter un mythe dans un univers existant donc ici c'était le mythe du Minotaur et je l'ai réadapté dans la série Wolf Walker et donc c'était vraiment assez compliqué de designer vu que c'était vraiment un aplat 2D un pur aplat et ça c'est un projet que tu as fait cette année en 3ème année c'est ça en 3ème année ok d'accord et du coup j'imagine d'où ça t'est venu ces idées de référence clairement franchement ça m'a pris du temps pour chercher un mythe parce qu'il faut savoir que le mythe du Minotaur c'est assez gore et c'est vrai que moi j'avais pensé pour un format enfant donc c'était assez compliqué donc j'ai essayé de chercher des formes qui sont assez douces donc par la suite c'est venu assez simple le film de Wolf Walker qui touche en particulier pour les enfants sachant que dans ce film c'est à fois un peu gore puisque puisqu'on parle des loups des attaques et donc je trouvais ça assez intéressant de pouvoir mettre en lien avec ce mythe ouais ok dans le chat on nous dit ah pardon Maureen un peu obligé dans le chat on nous dit que ça fait un peu penser à Kim Possible le style du dessin est-ce qu'il y avait une inspiration de ce niveau-là ou même pas pas du tout c'est vrai que j'ai pas pensé à ça c'est vrai qu'en plus c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais toute petite ça t'en rende compte ça t'a inspiré ouais mais c'est vrai que pour les poses je me suis vraiment inspirée en espion mais ça m'a pas j'ai pas tout de suite pensé à Kim Possible c'est vrai ok du coup t'as commencé à répondre à cette question-là mais tu t'es trouvée en difficulté du coup pendant la réalisation de ce travail un petit peu sur certains points oui surtout c'était justement dans Wolf Focus et vu que c'est très à plat la perspective la perspective et les volumes sont vraiment écrasés donc faire des posings où justement un personnage a une perspective a des positions en fait un peu comme un espion donc c'est vrai que c'était un vrai challenge heureusement ma mentor m'a quand même beaucoup aidée pour retrouver les volumes et en respectant l'idée de départ justement d'interpréter Wolf Focus c'est une question qu'on nous pose souvent aux admissions c'est quand on vous donne un brief pour un projet donc une consigne après il y a un suivi quand même t'es pas toute seule sur tout le projet il y a quand même un suivi et si t'as besoin d'être tu peux demander soit ta mentor ou aux camarades si vraiment par exemple t'as pas du tout d'inspiration sur un projet ça t'est déjà arrivé c'est vraiment le blanc justement moi j'ai eu un projet justement c'est passé la semaine dernière et justement mon projet est un peu hors sujet sans trop l'être en fait il y a un petit souci et du coup moi mon mentor il m'a clairement je l'ai contacté il m'a clairement pu aider à trouver une autre idée un peu plus solide d'accord ok il y a quand même moyen de se rattraper si jamais on se voit sur un début de projet clairement ok donc ensuite là c'est en B2 donc en deuxième année c'était un projet pour en fait c'était un projet character design donc après l'UV character design on avait un projet et donc il fallait créer un univers donc avec trois personnages et créer des expressions des turns vraiment tout réalisé un petit concept et tout et moi je suis partie sur l'histoire de Enola Holmes donc de la série de Netflix sur Netflix c'est ça donc les personnages sont fictifs alors on a Enola et du coup l'oncle Mike Croft que j'ai inventé bien sûr c'est tout est fictif mais je me suis inspirée à partir de de cette série et pour le style clairement on était libre enfin il n'y avait pas de il n'y avait pas forcément de choix de choisir une adaptation d'un film ou d'une série ou peu importe c'était vraiment libre et ça m'a permis aussi de trouver aussi un peu mon style parce que ça aussi c'était assez important pour moi de chercher mon style et c'est vrai que j'aime beaucoup les personnages assez cartoon très stylisés donc ça m'a permis d'apprendre à créer des personnages stylisés à faire les turns qui était pour moi un calva parce que c'est extrêmement dur au début de faire son premier turn c'est pas évident mais je me suis beaucoup amusée en faisant les expressions par contre ça a été vraiment le déclic où je me suis dit waouh c'est vraiment cool de faire les expressions de voir ses personnages prendre vie et c'est quoi qui est difficile de faire dans un turn peut-être pour les gens s'il y en a dans le chat qui sont pas initiés c'est représenter son personnage sous plusieurs angles c'est ça ? alors moi le plus dur ça a été les cheveux et les pieds franchement il faut savoir que les pieds en perspective et en face c'est pas forcément évident surtout quand ils sont à talons ça change ça change un peu et c'est vrai que pour mon premier turn pour celui-ci ça a été vraiment les cheveux il faut qu'ils gardent les mêmes volumes dans chaque dans chaque paire c'est voilà si on va de profit il faut que ça ressemble enfin il faut qu'on le ressent aussi en face et de dos donc vraiment ça a été assez compliqué moi mon mentor c'était Andrei si t'arri qui lui m'a beaucoup beaucoup aidé pour ça parce que c'était vraiment difficile au tout début dans le chat on nous dit qu'il rétrouve ses personnages dans une BD ah trop bien peut-être il y a la station en BD par la suite j'espère peut-être ça sera trop cool et oui moi du coup j'allais dire que je dessine pas et a priori moi je vois les chaussures là ça a l'air plutôt simple à les faire de profils de face derrière c'est juste des chaussures quoi ouais en général des fois on dit moi pour ma part au tout début les mains et les pieds c'était vraiment dans l'anatomie les plus difficiles à dessiner donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup galéré sur les mains sur les pieds les cheveux ça allait mais quand il fallait faire un turn ça commençait à être plus compliqué petite question du chat aussi ça prend combien de temps de créer un personnage comme ça ? alors pour mon premier turn j'ai pris plusieurs jours sans vous mentir parce que justement j'avais beaucoup de retours et le temps d'attente enfin avoir un retour mais maintenant aujourd'hui je peux faire un turn voilà en quelques heures vraiment avec le clean avec la couleur et tout donc en quelques heures clairement on peut avoir un résultat assez convaincant ok top et du coup les projets généralement c'est peut-être une question un peu plus globale mais vous avez combien de temps pour les faire ou ça dépend du projet ou ça dépend du niveau aussi ? en fait le projet ça dure 5 semaines donc peu importe les UV ça dure 5 semaines et donc quand on a un projet aussi dure 5 semaines on a une méthodologie qui chaque semaine qui se défaite avec les vidéos qui se débloquent et ça va dépendre un projet en général on n'a pas forcément de vidéos ça arrive mais en général on a un brief et on a tous les consignes et on nous propose donc voilà cette semaine tu fais 3 personnages l'autre semaine tu fais la colo avec les posing les expressions et ça ça nous permet aussi de trouver un rythme de travail et donc c'est conseillé de le suivre on n'a pas forcément le besoin de le suivre donc voilà si on a un retard c'est pas très grave il faudra la semaine prochaine donc je trouve qu'avec un brief comme ça ça nous permet déjà directement à trouver un rythme et à suivre un rythme de travail au fait ok 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 je voulais pas te couper mais je crois qu'on entend ton chien derrière oui je suis désolée je suis vraiment désolée mais il n'y a pas de soucis c'est bien ça nous fait de l'accompagner à l'humain on peut continuer sur les travaux je pense pour voir la suite donc ça c'était en digital painting donc en première année donc là j'ai testé énormément de brush il fallait faire une composition et donc vraiment créer quelque chose sympathique à voir et donc ça a été en fait on avait fait plusieurs dessins donc des funnays et donc à partir de là il fallait choisir vraiment une image à développer à mettre de l'architecture mettre de la composition enfin vraiment retravailler la petite image qu'on avait créée donc la funnay et donc c'était assez sympa parce que j'avais encore jamais vraiment fait à ce moment là donc en première année de painting assez poussé on va dire à ce niveau là à ce moment et donc voilà donc c'était assez cool de le faire c'est ça c'est du digital du traditionnel c'est ça c'est du digital painting donc c'était vraiment l'UV consacré à ça et donc c'était assez sympa de pouvoir créer c'est sous Photoshop ça du coup c'est ça sur Photoshop donc tous les images qui vont apparaître qui sont apparus tout est fait sur Photoshop pour celui-ci c'était fait pour le PFA donc le projet de fin d'année pour une première année afin de passer en deuxième année là on a qu'une image mais il fallait faire une image donc d'un même image en fait avec différentes lumières donc l'obscurité donc la nuit le jour et avec une autre source de lumière et donc moi voilà j'ai choisi celle-ci parce que je trouve que c'était la mieux travaillée en termes de lumière donc c'était pas aussi évident parce qu'on avait fait justement digital painting donc j'ai appris à ce moment-là comment se reflète un peu la lumière donc la lumière c'est aussi un travail assez difficile et donc j'ai essayé de travailler ici les premiers plans le background donc l'arrière-plan donc ça a été super sympa en termes de cara aussi il fallait nous représenter donc faire une petite figurine et la mettre dans un lieu c'était super marrant d'essayer de s'imaginer en dessin et ça du coup c'est la deuxième troisième année première année donc c'était vraiment en PFA justement projet de fin d'année oui ok voilà ensuite on passe à l'évolution alors du coup ça c'était en première année et donc ça c'est la troisième année donc c'est-à-dire qu'on peut voir ici clairement le posing il n'est pas il n'est pas top surtout le bras il est vraiment cassé je pense qu'elle a eu un souci dans son jardin et tandis que celui-ci j'ai essayé de travailler vraiment le volume j'aimais beaucoup travailler sur vraiment une petite princesse toute simple on n'a pas forcément de faire on n'est pas obligé de faire un carré aussi poussé moi mon style c'est vraiment stylisé assez cartoon et j'aimais bien travailler la texture sur les volumes de sa robe ensuite l'autre évolution c'est les expressions donc là aussi première année et ça qui est en troisième année j'ai voulu aussi me représenter enfin voilà en petit je me suis inspirée d'un court-métrage qui était super sympa j'ai repris les expressions mais quand moi j'ai dessiné à ce moment-là vraiment on voit tout qui est déformé rien ne correspond donc ça a été pour moi un jour un challenge en me disant j'aimerais un jour l'améliorer pourquoi pas un jour et c'est vrai que quand je vois pour cette année les expressions que je fais maintenant qui sont beaucoup plus solides en termes d'anatomie je trouve ça super sympa de revoir mes anciens dessins c'est impressionnant l'évolution oui tout à fait rien ne t'empêche de reprendre le projet et puis de refaire les expressions c'est clair c'est cool dans le chat il nous demande quelle est l'expression la plus difficile à faire ce style d'expression très bonne question ça c'est une très bonne question franchement moi déjà les expressions que je fais c'est un peu comme celui-ci rire étonné et un peu comme s'il doutait quelque chose mais je pense c'est vraiment les expressions assez extrêmes comme la peur des fois c'est pas aussi évident surtout qu'il y a différents styles d'expressions en fait comment ils caractérisaient pour représenter la peur comme dans Klaus de chez Netflix enfin du Space Studio ils représentent vraiment des yeux il y a la pupille qui est foncée ensuite un autre cercle est plus clair dans d'autres films c'est vraiment différent donc c'est vraiment je pense que c'est les expressions les plus extrêmes comme la peur ou la colère vraiment fois mille c'est assez compliqué je pense mais c'est vraiment la pratique la pratique en regardant plusieurs fois aussi comment certains artistes le font et du coup on apprend petit à petit ensuite ça c'était là il y a un an qui sépare entre ces deux images donc ça c'était la première année et la deuxième année il faut savoir qu'en première année je dessinais souvent des portraits et que ça parce que justement je n'avais pas des bases d'anatomie lui j'aimais bien parce qu'on n'avait pas forcément de cousine c'est-à-dire vu qu'il n'y a que des vêtements dessus donc j'ai commencé à m'entraîner en faisant des petits personnages tout simples en fait et petit à petit à travailler les défauts comme les mains à ce moment-là qui ne sont pas très belles mais essayer de trouver mon style et en travaillant l'anatomie petit à petit voilà dans le chat on nous pose des questions sur tes inspirations un petit peu parce que celui d'avant les a fait penser à Klaus justement dont tu parlais et du coup il demandait si tu avais d'autres inspirations un petit peu pour ton style des choses que tu aimes bien c'est vrai que Klaus c'est vraiment une inspiration de style en termes c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié qui m'a aussi permis d'avoir le déclic de ce style-là en me disant voilà j'aime beaucoup mais j'aime beaucoup les styles aussi comme Pixar ou Disney mais pas seulement des fois c'est des artistes un peu pas forcément connus mais juste par leur style qui me plaît en termes de visuel et du coup j'essaie de m'inspirer et petit à petit je cherche ceux qui me plaît dans leur style et ça va me permettre de créer mon propre style à moi sans forcément d'avoir le style à eux je ne sais pas si ça a été clair ouais ouais carrément et il y avait d'autres choses après ? non c'était la fin ok et finalement il y a beaucoup de personnages Cécile le cara design c'est vraiment ton truc non ? ouais j'aimerais un jour bosser dedans vraiment me spécialiser à fond en caractère design après je reste toujours ouverte au storyboard au concept art à l'animation parce que dans l'école on n'apprend pas que le cara et c'est vrai que je sais que l'école ça m'a appris dans le concept art j'ai appris à maîtriser la lumière justement pour mes personnages où j'avais du mal parce que c'est pas évident de poser la lumière sur le corps on pense savoir dans cet endroit là mais pas forcément au niveau des doigts on a des difficultés je trouve que c'est assez important de faire tous les UV de connaître tous les domaines des UV et il va nous permettre de nous spécialiser dans un domaine et trouver des techniques en disant au concept art j'ai compris comment on pose la lumière sur un objet et du coup on va le mettre peut-être pour l'animation pour l'animer et on va savoir comment on va animer la lumière parfait je pense qu'on peut passer à la section Q&A un petit peu plus globale et puis après on passera on peut peut-être arrêter sur le partage comme ça on vous verra bien et puis après on passera au jeu mais on va attaquer par les questions ok du coup effectivement c'est des petites questions qu'on avait mis de côté pour toi Cécile une question qui revient souvent c'est est-ce que tu te sens pas trop seule durant cette formation qui est à distance généralement c'est vrai qu'aux admissions on a souvent des questions là-dessus c'est vrai que vu qu'une école est distanciel on n'a pas forcément de contact direct mais en tout cas il ne faut vraiment pas hésiter déjà de prendre contact avec les personnes qui sont dans notre propre classe avec des mentors avec nos responsables mais aussi je sais que Halfline propose différents ateliers donc ça peut être des ateliers en fonction des cursus mais aussi des ateliers qui peuvent toucher à tous je sais que tous les mardis il y a un atelier qui est proposé qui est ouvert à tous pour créer un jeu et ça peut être cursus infographiste cursus concept art illustration donc ça peut toucher à tout et ça ne fait pas de maths d'y aller juste même pour voir et avoir des contacts ou voir comment se passent les ateliers moi personnellement dans ma classe on propose aussi plusieurs ateliers comme le lunchtime c'est étudier peindre une étude de dessin et peindre pendant deux heures et discuter atelier d'animation donc vraiment on n'est jamais seul donc il faut juste cliquer sur un lien et ensuite on est avec les autres ok et du coup dans la continuité de ce sujet donc là tu as montré des projets que tu as fait seul est-ce qu'il y avait des travaux de groupe dans ces projets-là ou est-ce qu'il y en a des travaux de groupe à faire à Artline aussi alors là ce que je montrais c'était individuel oui mais sinon à l'école oui il y a quand même des projets en groupe il n'y en a pas énormément puisque justement la formation est personnalisée en fonction de notre niveau mais en soi on peut trouver quand même oui des projets comme projet character design à la fin justement on peut avoir un projet de groupe ça va dépendre aussi de ce que l'école s'y change un peu l'UV ou pas de créer moi je sais que j'ai eu l'UV mise en page enfin mise en scène pardon donc là il fallait créer une animatique et donc c'était super sympa de faire avec d'autres apprenants et à distance à distance au niveau des travaux de groupe tu as trouvé que ça posait des soucis parfois ou pas là ça va dépendre vraiment des apprenants de leur motivation mais en général moi personnellement tout s'est passé même très bien j'ai aucun souci on peut parler sur Slack donc c'est voilà la plateforme que Artline utilise pour communiquer avec d'autres apprenants mais en soi j'ai aucun souci et aussi ça permet aussi de voir comment on gère aussi quand on est dans une équipe si on arrive à gérer ou pas parce qu'on peut avoir peut-être un projet qui ne nous plaît pas mais par contre un groupe qui est super d'accord ok est-ce que tu pourrais expliquer une semaine type à quelqu'un qui ne connait pas Artline et qui se demande comment ça pourrait fonctionner une école à distance ouais écoute déjà il faut savoir qu'en Artline on parle de cours enfin UV donc ça dure 5 semaines et en général on a 2 UV en même temps donc 5 semaines donc au total on a 2 UV consécutifs enfin qu'un con je ne sais pas comment je pourrais dire ça et voilà imaginons qu'on a l'UV Character Design avec l'UV 3D ou je ne sais pas un exemple vraiment tout bête donc le lundi on a des vidéos qui se débloquent on les regarde et dans cette semaine on a 2 lives donc le live un live c'est pour l'UV Character Design et l'autre live c'est pour l'UV 3D donc au total on a 2 mentors en même temps et 2 live donc qui durent 2 heures donc c'est vraiment pas beaucoup mais on a le temps de voir à peu près tout le monde tous les travaux en discuter c'est aussi super sympa de pouvoir aussi discuter avec les mentors leur expérience qui donne leur avis donc ça c'est tout simple et si on souhaite avoir aussi des retours dans la semaine on peut avoir on parle sur Slack on parle directement aux apprenants ou aux mentors directement et en général on a les travaux c'est à dire une semaine on a un exo des exos et on doit les envoyer en général avant dimanche le mieux ça serait mais s'il y a des personnes qui sont en retard Artline les cours et les mentors c'est très flexible donc ça il n'y a aucun souci ok d'accord et comment ça se passe la notation du coup au niveau des examens et en fin d'année aussi parce que tu as parlé d'un projet de fin d'année tout à l'heure ouais déjà pour les notes on a un lien que Artline a créé donc là c'est les mentors qui après chaque fin du V on a un mentor qui nous note et donc là c'est en fonction des annotations des compétences s'ils sont acquis ou pas on a des étoiles donc 5 étoiles qui vont correspondre peut-être à la perspective si elle est respectée ou pas et au total on est noté sur 100 et des fois on a des commentaires positifs ou encourageants de nos mentors aussi en plus et pour les jurys désolé j'ai oublié cette étape là mais en fait déjà pour la fin d'année vu que moi c'est dans quelques semaines plutôt en juillet dans quelques mois on passe devant un jury donc déjà il faut savoir que pour être en B2 ou en B3 on ne passe pas devant un jury c'est vraiment en fin de B3 qu'on passe devant un jury donc là ce sont des jurys professionnels et on aura l'occasion de présenter notre portfolio et aussi notre projet qu'on aura préparé pendant ce temps de préparation et du coup on a hâte d'y être à ce moment là d'accord ok pour moi c'est trop cool il y a des questions dans le chat des gens qui demandent d'où viennent les mentors on a peut-être pas expliqué ce qu'il y a un mentor ils viennent de partout en fait ça va dépendre aussi de chaque UV donc il faut savoir qu'un mentor c'est voilà comment je pourrais dire un mentor il peut venir sortir de l'école et c'est pas en fait un mentor qui a travaillé pendant 20 ans et ensuite il a arrêté pour se consacrer à l'école c'est vraiment des mentors qui sont actifs dans les studios actuellement nous on a côtoyé des mentors qui travaillent pour Netflix pour l'ICA les studios à Vancouver aux Etats-Unis donc c'est vraiment impressionnant il y a beaucoup qui sortent qui sont actuellement dans des studios qui sont actifs jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui d'accord et il y a une autre question du chat qui demande que penses-tu de ton évolution de l'avant-heartline à aujourd'hui ? déjà j'ai progressé parce qu'il faut savoir que justement je dessinais que des portraits avant-heartline maintenant je peux faire vraiment des expressions des termes me focaliser vraiment dans un domaine qui me plaît énormément ensuite c'est vrai que Heartland m'a appris beaucoup de choses plus que le dessin entre 2D j'ai appris à celui-là à faire la 3D à faire de l'animation de l'animatique sur After Effects donc différents logiciels qu'on apprend on n'apprend pas que Photoshop donc c'est vraiment cool d'avoir cette diversité parce que c'est important d'être aussi à la fois polyvalent spécialisé mais d'être aussi à la fois un peu polyvalent ok d'accord ok super je pense que pour la partie Q&A on est bon de toute façon on en refera donc si vous avez d'autres questions par la suite vous n'indiquez pas à nous écrire sur les réseaux mais on va passer donc au petit pictionary vous pouvez si vous avez des idées pendant la partie nous les envoyer dans le chat Maureen ne voit pas ce que vous écrivez donc ça ne prichera pas vous pouvez envoyer vos idées en amont de notre stream j'ai envoyé vos idées à Cécile et du coup elle a une liste et elle va commencer à les dessiner maintenant donc tu peux partager peut-être mon écran de dessin pour que tout le monde puisse voir et puis je vous invite vraiment dans le chat à essayer de deviner en même temps que Maureen ce que dessine Cécile et puis voilà c'est parti et je vous préviens quand même que les idées dessin sont assez précis vous avez des très bons sur Instagram donc c'est parti ok déjà juste une précision je vais rester très rough donc ne pensez pas que je vais dessiner très clean tout propre non 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 on reste sur du Pictionary ça sera déjà beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire ou que Maureen aurait pu faire nos talents de dessin sont très moins bons est-ce que je gagne quelque chose si je trouve à chaque fois ? oui un grand prix qui sera dévoilé plus tard allez bon du coup par quoi je vais commencer c'est un peu stressant j'aurais le droit à des indices quand même Jade oui oui c'est trop difficile bon je vais commencer par ça ok on dirait on dirait un animal un petit lapin pas du tout qu'est-ce que c'est j'avoue que même si c'est moi qui ai récupéré les propositions je ne sais plus ce que j'ai envoyé et que même moi je galère ah ouais ok d'accord ben moi a priori déjà je dirais que c'est potentiellement un animal parce que moi ça me fait penser à des oreilles là ouais là il y a une petite troupette qui est dans la liste ah c'est peut-être ah oui ok je crois est-ce que c'est un personnage qui est connu ou c'est un truc général c'est un truc assez général non il n'y a pas trop de c'est pas voilà c'est pas un personnage existant si je peux donner un indice c'est un animal dans un style particulier qui a un style particulier ok alors là a priori il y a genre du col noir des cheveux violets ouais genre un animal gothique ouais alors c'est pas les termes on est tout sur du sur du 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 british l'équivalent british de gothique le punk voilà c'est ça c'est ça du coup c'est un lapin punk ou c'est un c'est un animal du coup ah oui enfin je dis pas de bêtises c'est pas c'est même moi mais c'est pas encore très précis je vais être précis petit à petit mais ouais ouais c'est pour ça ça arrive vraiment petit à petit donc déjà on a trouvé d'accord c'est la jambe la jambe la chaussure ah on a des gens qui se rapprochent bien dans le chat mais c'est enfin si c'est pas un chien c'est un un renard un un loup non c'est un en tout cas c'est un animal alors attends on va avoir des précisions la rapidité à laquelle tu dessines m'impressionne en tout cas c'est style t'es un chat t'es un chat ouais mais il manque encore un petit truc alors là il faut le trouver ça va être très sûr parce que donc un chat punk oui mais comment comment je peux te donner un indice ouais ça c'est compliqué attends je crois j'ai une idée j'ai une petite idée c'est un chat non c'est dégueulé tu tiens la langue eww dans le chat on a un mâle une guêne mais non on est bien sur un chat c'est un type de chat spécifique mais je crois que ça va être bien compliqué un chat bon je vais te donner la réponse parce que tu étais vraiment intresse c'est une cat girl punk voilà ah ok c'est juste la fille mais je pense je pense qu'on peut te donner le point ah oui mais oui parce que genre ça faisait vraiment genre le bas d'un nom ouais c'est ça ouais et dans le chat on avait une proposition très précise qui était un chat punk avec une vaste en fourre de chat mais en tout cas vous avez raison de faire des propositions très précises parce qu'il y a des choses de cet acabit par la suite donc on peut continuer ouais alors je vais juste mettre ça désolée c'est rigolo parce que vu que tu dessines bien enfin moi qui ne sais pas dessiner quand je joue au Pictionary avec mes amis je fais des formes très approximatives les unes à la suite des autres mais là du coup vu que tu dessines bien ça vient vraiment qu'à la fin en fait le truc c'est ça ça ressemble à quelque chose ok donc on va partir sur le deuxième alors lui oui c'est ça il est un peu spécial elle était spéciale aussi c'est des petits hommes bâtons et je suis bien d'accord que nous d'habitude c'est des bonhommes bâtons quoi mais c'est ça alors lui ça va être un peu spécial ce genre de je crois un oeil vu que j'ai la liste je crois que je sais où ça va aller ça c'est drôle trouver phyto c'est dur un petit poisson c'est quand même compliqué ah je sais pas si t'as entendu ce qu'a dit Maureen mais vu que je crois c'est un poisson ouais c'est pas mal c'est même c'est la bonne voie ouais c'est sur la bonne voie donc je trouve le type de poisson est-ce que c'est ça quelqu'un dans le c'est des dons on aura besoin dans le chat on nous dit Gary de Bob Léponge mais c'est pas ça ça fait penser à Curvy en mode poisson alors je vais juste mettre mon fond en gris parce que j'en aurais besoin alors je vais faire juste ça rapidement est-ce que c'est un personnage général ou un personnage précis de phyto ah dans le chat on a des gens qui ont trouvé pour le poisson pour le poisson c'est un truc connu ou pas oui c'est un truc connu et c'est un truc qui est extrêmement moche c'est quoi tu es en train de lui faire un nez là ouais c'est bien le nez ça rajoute un détail peut-être que tu ne connais pas mais c'est quoi le truc blanc par contre là c'est quoi c'est toi ah oui donc ça ensuite il faut que tu trouves ce que fait ce poisson ah qu'est-ce qu'il fait bah il se lime les dents il se lime les dents ah non il mange des sushis c'est des chouchis voilà il mange des sushis tout à fait mais t'as toujours pas trouvé le type du le type du poisson ça se trouve je connais pas mais ça me fait penser ouais un curvy un peu modifié mais avec un gros nez et tout c'est quelqu'un dans le chat ils ont trouvé c'est le blobfish t'as jamais vu le blobfish Morine ? de nom ça me dit un truc ouais mais genre un poisson avec un gros nez comme ça il est trop beau en tout cas bravo franchement et les sushis là ils sont bien faits il faut que tu regardes sur google à quoi ça ressemble un blobfish c'est pas très joli c'est pas très joli mais en tout cas dans le chat certaines personnes l'ont découvert et les sushis j'ai pour cette fin en demi cool alors ensuite on va passer à la suite comment je vais faire pour celui-ci je sais pas comment bon là c'est c'est dur au début un dinosaure on est pas trop loin on dirait un dinosaure un t-rex du coup ouais un t-rex avec des oreilles du coup ça va être extrêmement compliqué et j'espère vraiment que la personne qui a proposé ce dessin sur instagram est là parce que c'est vraiment très précis donc t'as trouvé un t-rex je vais te donner un avis quand même c'est un t-rex qui porte quelque chose un serre-tête avec des oreilles non pas tout à fait il porte quelque chose ah ah il porte une combi une combi en mode pilou-pilou avec des oreilles et tout je crois que quelqu'un oui c'est ça mais en fait je pense pas que tu pourras trouver le plus précis je suis en train de regarder et quelqu'un dans le chat a trouvé alors là je suis vraiment le truc précis est-ce que ce serait pas la personne qui a ah oui est-ce que c'est une personne qui a proposé dans le chat parce que ça expliquerait quand même la précision de la chose mais je ne pense pas parce que c'était pas formulé de la même manière donc la réponse c'est précisément sur instagram ce qu'on nous a demandé c'est un tiranosaure en kigurumi pandarou imposant sa loi voilà dans le chat ah oui imposant sa loi t'il est kinsakomo vas-y et dans le chat on a trouvé un t-rex en cosplay de tanuki et je suis arrivée à vérifier si c'est un tanuki c'est pas un pandarou mais ça y ressemble quand même c'est comme Mario dans Mario Kart il a la combine bah écoute bien joué parce que je pensais trop bien fait ouais moi je dis comment vous allez trouver les idées c'est vraiment les gens sur instagram qui ont j'ai demandé des choses compliquées et ils ne t'ont pas m'émager ah et là ok on continue bien joué en tout cas dans le chat parce que c'était vraiment pas facile alors c'est parti j'essaye de suivre avec la liste en même temps on est quand même sur un thème animaux on va parler on dirait un début de kangourou là un début de kangourou à vrai dire attendez je sais ce qu'elle est en train de faire mais je ne sais pas à quoi ça ressemble non ça peut être un début de chien aussi c'est vrai qu'on pourrait croire un chien plus mignon non on est plus sur quelque chose de pas mignon du tout la façon difficile est trompeuse pour l'enfant il est trop il est trop dans le chat ils ont trouvé dans le chat ils ont trouvé bravo mais déjà ouais mais comme il l'a dit c'est des artistes aussi tout le monde s'est dessiné à part nous c'est ça en tout cas un petit chien tout mignon mais peut-être peut-être que tu commets pas peut-être que tu commets pas c'est un capybara tu vois ce que c'est ? non t'es pas très calée en biologie animale j'ai trop prévu m'en démonstration m'en démonstration ah d'après le chat ils aiment se baigner avec des citrons mais en tout cas il est très mignon celui que t'as dessiné mais il est trop chou franchement dans la réalité c'est plus un gros rongeur moins mignon voilà ah bah oui grave là c'est vrai que c'était très chou ah bah oui sinon je vais pas faire des trucs faciles ah bah non c'est vrai que sur la liste tu prends des bien les difficiles quand même ah non il y en a un il y en a un je me dis mais comment 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 allez autre chose si jamais dans le chat vous avez des choses à faire dessiner à ce site n'hésitez pas on pourra les faire passer en direct mais bon après c'est moins marrant vous pouvez pas participer à la devinette continuons oula alors une tête un gros nez là oui un monsieur patate un koala on dirait le koala dans Zootopia je pense que t'es sur la bonne voie c'est ça ouais donc on va être sur un koala mais pour que tu précises quel type de koala koala oula oui il a une crête là bah genre un koala un koala punk encore ouais on a eu deux là ça a été rapide on a eu deux thèmes punk sur Instagram de deux personnes différentes visiblement là on l'a reconnu vite ouais au top on peut continuer bon on va passer à un compliqué ça va prendre plus de temps comment j'ai pris une référence parce que je peux pas dessiner sans référence bien évidemment oui ça c'est quelque chose beaucoup de personnes pensent que le dessin c'est pas copié faut pas prendre de référence c'est le truc qu'il faut pas faire c'est justement faut prendre des références parce que ça peut être au niveau des proportions exactement ouais parce qu'on peut pas dessiner un ragondin sans me savoir où est ses yeux si let's go moi quand je joue au Pictionary je le fais alors ça ressemble à rien moi j'aime bien c'est vraiment énorme tu disais quoi Sosile ? ouais là je vais dessiner un peu en caricature c'est vraiment d'exagérer un petit peu qu'est-ce que c'est que ça ? c'est un visage ça ouais c'est pas mal je pensais c'était une main tu me demandes sur lequel tu pars ouais c'est ça ah ok 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 j'ai compris c'est euh donc déjà on est clairement sur un visage oui avec un chapeau non mais ça va être un personnage je le connais pas parce que je pense pas je pense qu'il est même très connu oui ça va commencer à prendre forme petit à petit dans le chat on a un mexicain ce n'est pas ça on aurait pu croire avec le sombrero mais c'est pas ça moi j'avoue et euh je sais pas un explorateur avec un chapeau comme ça non déjà est-ce que pour toi Maureen et dans le chat on est sur un homme ou une fille ah bah déjà je peux donner un indice qui est tombé dans le chat une vieille dame oui ouais oui il faut qu'on soit oui le sac c'est ah ça a été trouvé dans le chat après il y a la partie détail je sais pas si tu vas la faire la partie détail oui je sais pas si t'avais vu la suite de la phrase parce que sinon ça a été trouvé attendez j'ai perdu le lit ah donc est-ce que déjà tu as la première partie dans le chat ça a été trouvé ouais il y a ok c'est pour te donner un indice Maureen c'est encore du british vieille dame british t'es quand même bien connue je dirais peut-être que c'est la femme british la plus connue qui est la reine d'Angleterre voilà c'est la reine d'Angleterre et la précision c'est vestimentaire du coup ah en salopette ouais c'est ça bien joué et dans le chat on avait qui fait un pique-nique ou du jardinage et c'est vrai qu'on dirait vachement qu'elle va aller faire du jardinage quand même de ouf oui c'est vrai on termine avec ces petites couleurs rapides et voilà madame top je pense qu'on peut en faire un petit dernier avant de se quitter donc bah voilà c'est la dernière chance Maureen pour deviner un de ses chefs-d'oeuvre et il reste franchement des choses pas faciles ouais c'est pas facile là je prends ouais non je veux pas non je pense que ouais je vois ce qu'il reste et je pense que c'est ce que tu vas prendre ouais un chien oui alors il nous faut deux précisions le type du chien et ensuite un autre détail le type du chien donc sa race oui oui plutôt d'accord un dalmatien non oui c'est trouvé dans le chat encore un tekel oui exactement mais il manque encore un petit détail qui va qui va arriver il est trop mignon ce petit tekel oui trop il est trop mignon oui un petit tekel avec un nœud papier voilà exactement c'est top bien joué je t'avoue que j'ai oublié de compter les points précisément mais en tout cas j'en ai trouvé deux ou trois je crois 200 indices et après vous m'avez quand même donné un petit peu des indices mais c'est pas facile entre toi entre toi et le chat vous avez bien trouvé il restait quelques-uns qu'on n'a pas eu le temps de faire mais bon il y aura toujours y avoir une prochaine fois si le format vous a plu en tout cas merci à tous ceux qui ont été là dans le chat c'était super merci beaucoup à Cécile pour ton temps vous pouvez la retrouver sur Instagram elle est taguée dans nos stories du groupe Institut Heartline donc vous pouvez la retrouver directement là-bas et puis si jamais vous avez envie de nous appeler et de parler avec nous pour savoir comment venir chez Heartline vous aurez sûrement à faire à Mourine qui est très sympathique merci à tous et puis à la semaine prochaine merci tout le monde merci tout le monde ok c'est bon j'ai coupé bon et ben c'était cool non ? ah ouais c'était trop cool je vais faire du pic chez moi c'était top ouais t'as trop géré attends je vais enlever mes yeux trop mal ouais au moins c'est vrai que le casque ça fait mal mais les écouteurs c'est pire ah bah oui la fiche là c'est avec le gros nez là j'avais déjà vu ça mais moi quand on m'a donné la liste je me dis mais c'est quoi ça on m'a donné de faire un extraterrestre métalleux une cathédrale en verre waouh